Mon père était un visionnaire. Mon père avait compris que le vin devait séduire et séduire dès sa jeunesse. C'est pour ça qu'il s'est intéressé à Pomerol et qu'il avait en quelque sorte prévu que Pomerol aurait un succès extraordinaire par la séduction dont Pomerol fait part dès sa jeunesse. C'était un homme qui aimait boire du vin. Il avait une réelle passion pour les vins plaisir. Et donc que ce soit pour la partie des étiquettes privées ou des vins que nous achetons et que nous distribuons ou alors nos propres vignobles, c'est ce plaisir que l'on essaye de toujours transmettre. Tous les vins que nous achetons sont dégustés, appréciés, consommés pour la plupart. Tous les vins que nous distribuons sont achetés au château, ils n'ont pas voyagé. Il faut offrir une qualité parfaite au consommateur. L'homme sans le grand sol et le climat adapté n'est rien. La balance permanente entre l'argile et la grave. Donc le côté grave qui donne ces vins chaleureux, souples, et l'argile qui donne la profondeur, la générosité, la puissance, donne des équilibres fascinants. Le château Belhermonange est un cru historiquement exceptionnel. Et dès 2008, où nous l'achetâmes, les vins ont révélé cette finesse fabuleuse, cette complexité, cette minéralité. C'est un vin de potentiel fabuleux. On s'aperçoit que les grands vins ont la particularité, si ce sont les seuls, je le dis bien, d'être bons partout. Je le compare aux individus, finalement. Un individu qui a de la culture, qui a un peu d'éducation, si possible, peut s'adapter à tous les services. Le grand vin saura attirer l'attention sans dominer. Ça doit être un accompagnateur. En plus de savoir voyager, un grand vin doit faire voyager. Qu'est-ce qui est le plus important pour faire un grand vin ? Eh bien, je dis que c'est l'amour, finalement. C'est l'amour le plus important. Comme partout.